Ça fait bientôt que je n'avais pas tourné une vidéo Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus sur cette chaîne Donc aujourd'hui, je reviens avec un haul C'est le troisième haul que je fais sur ma chaîne Et j'aime bien ce format de vidéo, je vois que ça vous intéresse aussi J'ai craqué bien évidemment sur des scies que vous connaissez forcément Craqué tout d'abord sur Pretty Little Thing Craqué aussi sur Scie Comme d'habitude, je vous mettrai les photos des mannequins ici Le lien de tous les articles en barre d'infos si je les retrouve bien évidemment Et puis si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter Comme d'habitude, à partager, vous connaissez déjà la petite chance Ah oui, juste avant de commencer, je tenais aussi à remercier toutes les personnes Qui ont regardé ma vidéo sur comment repasser son bac J'espère que j'ai été assez explicative Enfin, que j'ai donné assez de bonnes explications C'était pas très évident, je pense que je me suis un petit peu embrouillée les pinceaux Enfin, je sais pas trop, mais j'ai eu beaucoup de retours Que ce soit sous ma vidéo, sur Instagram Voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de personnes A essayer de les aiguiller le maximum possible Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de la regarder A tous ceux qui sont venus me poser des questions Et j'espère que ça marchera du coup pour vous Voilà, voilà pour cette petite parenthèse On va passer tout de suite au haul On va commencer par Pris Tilly Pesky J'ai pas pris énormément de trucs Si je me souviens bien, j'ai pris 3 robes J'ai tissé les 3 Donc je vous mettrai les photos de mon barre d'infos Je vais juste décoller l'étiquette avec mon adresse Je suis une folle moi Je pourrais que tout le monde sache que ça vous habite Alors, première tenue En fait, il s'agit d'une robe chemise Donc je vous montre d'abord l'article Et ensuite, je vous le montrerai porté Ne vous inquiétez pas Là, ça se présente comme ceci C'est assez transparent là Quand je regarde comme ça Et la matière, je sais pas si vous voyez Mais c'est un peu effet C'est du polyester en fait Moi, je pensais que ça serait un petit peu élastique Bon, écoutez, je l'ai essayé Elle lui paraît super bien Alors, pour ce qui est des tailles Sur Pretty Little Thing Au tout début, j'avais dit que j'avais pris du 46 Sur ma toute première vidéo Alors, il y avait une jupe que j'avais pris en 46 Mais là, tout ce que j'ai pris J'ai pris en 48 Et écoutez, on dirait un 42 Parce que moi, je fais du 42-44 Donc, franchement Pretty Little Thing Je vous conseille de prendre peut-être Voir une taille au-dessus Voir deux Parce que j'ai l'impression que ça taille tellement petit J'avais pris un haut en 42 C'était ma taille Enfin, la taille que je prends d'habitude Et le haut, il rentrait pas Enfin, c'était un haut On dirait une taille S Donc, bon Moi, je vous conseille de prendre deux tailles Voir une taille au-dessus Mais non A vous de voir Prenez votre taille Et vous êtes sûr de pas vous tromper Mais moi, je prends deux tailles au-dessus Et je suis choquée Parce que ça me va Parce que je fais pas cette taille-là Mais ça me va en fait Donc, voilà Enfin, de toute façon J'ai regardé plein de vidéos Que ce soit sur les influenceurs Etc Qui conseillaient de prendre deux tailles au-dessus Donc, à une mythe On va suivre leur conseil quoi Alors, du coup Je sais pas si vous allez bien voir Mais voici comment la robe se présente Elle est comme ceci Très grande, je trouve Très sexy Et elle s'attache comme ça Vous avez une ceinture intégrée Et vous pouvez fermer comme ça Vous faites deux tours Et écoutez Moi, je trouve que c'est vraiment Plutôt pas mal Ensuite, j'ai opté pour cette petite robe noire Donc, c'est un peu transparent Donc, c'est pour ça que je cache Avec des épaulettes Je la trouve très très jolie Par contre, elle est hyper transparente Là, je cache vraiment mes seins Parce que c'est vraiment pas possible Mais en tout cas, je l'aime beaucoup Moi, les robes Je vous les conseille de les mettre Avec des cyclistes en dessous Si vous voulez vraiment Une sécurité Pour pas qu'on voit à travers Ou des trucs comme ça En tout cas, je la trouve très jolie Très simple Vous voyez, la matière est très ample Vraiment très très sympa Alors, cette robe-là Vous avez dû la voir un petit peu partout Donc, c'est la faiseuse robe en mèche Que vous avez dû voir à peu près Sur toutes les influenceuses Donc, celle-ci Malheureusement, elle me va Mais en haut, elle est vachement grande Et les épaules, elles sont hyper fines Donc, du coup, j'ai trop peur de tirer dessus C'est aussi resserré en bas Là, c'est pas resserré Et en gros, je peux faire ça Et ça fait un petit côté un peu plus sexy Vous vous attachez Par contre, les finitions J'ai l'impression que c'est hyper fragile Oula J'ai l'impression que c'est hyper fragile Et du coup, il faudra faire attention En tout cas, je la trouve très très jolie Très sexy Voilà C'est vraiment une robe Que vous mettez pour aller boire un verre Pour sortir Vraiment très très jolie Du coup, les gars Voilà pour Pretty Little Thing Écoutez C'est un site que je vous recommande vraiment Parce que Si vous cherchez des petites robes Pas très chères Et vous avez souvent des codes promo Vous avez souvent des moins 570 sur le site C'est un truc de fou En ce qui concerne la pété J'ai vraiment pas été déçue sur ce coup là Après, les tailles Soit c'est trop grand Soit c'est trop petit En ce qui concerne la robe verte Je la trouve bien Mais j'aurais préféré un tout petit peu plus longue Donc à ce moment là Il faut prendre encore une taille dessus C'est vraiment embêtant Ces histoires de taille La robe Mesh Par contre, celle là Elle est trop grande Au niveau des bretelles Du coup, c'est dommage Parce que Si je fais un nœud Ça va pas faire très joli Du coup, je sais pas trop Comment je vais la marier Mais en tout cas, c'est une très belle robe Très sexy C'est vraiment une robe Que je ne vois vraiment porter La robe noire aussi Très simple C'est dommage que ce soit légèrement transparent En fait C'est-à-dire que vous êtes obligé De mettre un débardeur en dessous Et un cycliste Pour cacher ça Moi, je pensais pas que les tissus Étaient aussi fins C'est-à-dire que Moi, je pensais pouvoir mettre ça tout seul Sans rien d'en dessous Visiblement, c'est pas le cas Donc, bon C'est pas grave En tout cas, pas déçu Je recommanderais exactement Je recommanderais sur le site C'est, voilà La solution à tout J'ai envie de dire Mais c'est un très bon site Franchement, vous avez des codes promo Comme je disais Vous avez plein de trucs Je suis pas sponsorisée Par Pretty It and Thing Mais c'est vraiment J'ai fait 3 commandes sur le site Et j'ai pas vraiment été déçu Il y avait peut-être La toute première commande Une robe qui m'allait pas Mais à part ça Les pantalons Les jeans sont superbes Enfin, il suffit de bien chercher Après, ce que je leur reproche C'est que vraiment Il n'y a pas d'avis sur leur site Et il y a certains articles Où vous avez la possibilité De voir sur le mannequin Ce que ça donne Mais c'est vraiment Il faut regarder plusieurs fois Parce que des fois Les vidéos sont hyper courtes Du coup, vraiment Pour faire votre choix C'est pas très évident Parce qu'il n'y a pas d'avis client En fait Du coup, c'est dommage Mais bon Du coup, on va passer à Shein C'est un peu plus intéressant Je vais commencer par un premier sac Et je vous montrerai Bien sûr, ce que j'ai pris dans le deuxième Je pense que je vais tout mettre sur le lit Et puis, je vais vous montrer ça tout de suite Alors, première tenue du site Je me suis pris cet ensemble Je trouve ça très mignon Très joli Très bien aussi Pareil sur le site J'ai pris du taille 48 Comme ça, je suis sûre Qu'au moins ça va rentrer Je préfère limite que ce soit Trop grand que trop petit Du coup, je sais pas Pourquoi j'ai pris cet ensemble Mais je l'aime bien Très joli Je trouve en fait Ça fait pyjama Je vais pas sortir avec Je vous le dis direct Moi, je vais pas sortir comme ça C'est impossible En plus, le devant me dérange un peu Mais bon J'ai une grosse poitrine aussi Du coup, c'est pas forcément évident Alors, pour cette tenue Je vous ai marié trois pièces Parce qu'il y a une pièce Qui est transparente de fou Et vous pouvez pas Ne rien mettre en dessous On va commencer par la jupe Donc, c'est une jupe en jean Très jolie Donc, c'est une mini jupe Donc, c'est vraiment Très, assez court quand même Mais j'aime bien Donc, voilà Comme elle se présente Très jolie Moi, j'aime beaucoup Vous avez des poches devant Vous avez des poches à l'arrière C'est pas des fausses poches Voilà, je vais les mettre en dedans Pour vous montrer Par contre, moi, mes jupes Elles ont tendance à remonter comme ça J'aime pas du tout Bref, voilà Ensuite, vous avez ce haut Donc, comme vous voyez Il est transparent Moi, sur le site Vous allez voir Quand je vais vous mettre la photo C'était pas du tout comme ça Et en dessous, j'ai mis un body Donc, c'est le fameux body serpent Là Que vous voyez à peu près Qu'on voyait à peu près partout Moi, je trouve que ça fait bien Avec la tenue Bon Là, j'essaie de marier Pour vous montrer les accessoires Enfin, le style Un style qu'on pourrait faire Avec la jupe Le body Ça Surtout avec ça Parce que ça Je pensais vraiment Que c'était un pub Bon, je suis pas déçue Parce qu'au final, ça me va Et on peut faire quelque chose Mais on sait pas vraiment Ce que j'imaginais du coup Voilà Ce qui est chiant C'est que quand je fais ça Bah, en fait Si j'ai rien en dessous On va tout voir Donc, mettez vraiment Quelque chose en dessous Ne sortez pas Sans rien Donc, voilà Pour une première tenue Une idée de tenue Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Ici, je me suis pris une robe Comme vous pouvez le voir Elle est hyper transparente J'ai mis un body en dessous Pour essayer de vous montrer Mais c'est clairement pas possible Sur la photo Ça ressemblait clairement pas à ça Donc là, je me sens Je me sens très nue En fait Mais du coup Je vais vous montrer les bras Parce que c'est les bras Qui m'ont plu Et la robe aussi Je me sens vraiment nue Très jolie Donc, bon, voilà Du coup, voici ce que je portais En dessous de la robe Précédemment Je l'ai zappé assez vite C'était ce body Je le trouve magnifique Vous l'avez en plusieurs couleurs Moi, je l'ai pris en lilas Et je le trouve très très joli Vous mettez ça avec une jupe en vignes Il est très joli aussi Cette jupe-là Elle est magnifique Je l'adore Les jupes en jean de chez Shein Elles sont vraiment pas mal C'est vraiment du jean Bon, c'est pas du jean hyper fin Mais c'est assez épais Ce qui fait que vous pouvez même La porter en hiver C'est pas vraiment Ça fait pas cheap en fait Du coup, je trouve que la qualité Est vraiment pas mal Hop, je monte le derrière Pareil, vous avez des poches Voilà C'est pas des fausses poches Là aussi, pareil Très très joli Franchement, vous mettez ça Avec un body Et vous êtes habillé Moi, je trouve ça très joli Rien à dire Donc, vraiment le body super Il existe en noir Je pense que je vais le recommander En noir Vous l'avez en beige En lilas En vert Je pense que je vais en prendre plusieurs Parce que franchement, c'est vraiment Quelque chose qui se marie très bien Très facile à enfiler Hop, je monte le dos C'est un petit peu ouvert au niveau du dos Voilà Vous avez les petits boutons ici Je trouve ça très très joli Là, je porte pas soutien-gorge Parce que bon Voilà, un peu la flemme Mais sinon, avec un soutien Ça fera parfaitement l'affaire Il est pas transparent Il est légèrement côtelé Et je le trouve très très joli Pour quasiment finir, les gars Je me suis pris Une salopette Short salopette Je sais pas comment on appelle ça Donc là, moi j'apporte comme ça Vous avez des poches aussi Et bien sûr, j'ai laissé ça avec le boisi Ce qui fait que vous faites comme ça Enfin, de toute façon Tout le monde sait mettre une salopette Je pense qu'on donne le grain Donc, hop J'arrange un petit peu Je cache les lanières Pour pas, etc Je viens de gêner la tenue Voilà C'est vraiment une belle salopette Pareil, la qualité est très bonne Vous mettez ça avec un petit body derrière Hop, moi j'ai mis comme ça Mais vous pouvez le croiser aussi Ça fait très joli Franchement, je suis très fan J'aime bien Du coup, les gars Pour la dernière place de ce haul Il s'agit d'une lingerie Donc, je me suis pris un petit ensemble Lingerie Voilà Je tue un gorge Et puis une culotte noire Basique Je vous mettrai la photo du mannequin Bien évidemment Du coup, en ce qui concerne Les vêtements de Shein Alors C'est pareil que Pretty Little Thing Vous allez Moi, je l'avais dit dans ma première vidéo Shein C'est soit vous êtes content Soit vous êtes déçu Là, en l'occurrence Tout me va Tout me va Je suis très contente En plus, j'avais fait une énorme commande C'était une grosse commande quand même Celle-ci Et je suis très contente Même les lingeries Les lingeries sont vraiment pas mal Les finitions sont très belles Regardez juste Ça, c'est la culotte Regardez juste La finition Enfin, les lingeries Il n'y a vraiment pas de fil Qui peint Ou je ne sais quoi C'est vraiment très bien fait J'avais pas commandé Sur Shein avant Mais j'avais entendu Que c'était vraiment fait À la va-vite Que les vêtements Et c'était pas de la bonne qualité Et là, franchement Ce que j'ai essayé Surtout Les jupes en jean Que ce soit la salopette Tout ce qui est jean Franchement, on dirait du vrai jean C'est pas du vrai jean Mais franchement La qualité est très bonne Donc franchement Ce qui concerne Les jupes Les jeans Je pense que vous pouvez foncer Ensuite, sur Shein Ce qui est très bien C'est que vous avez Des avis clients Pas comme sur Pretty Detail En ce moment là Vous prenez un peu Au hasard Là, sur Shein Vous avez des avis Vous avez les gens Qui essayent les vêtements C'est superbe Vous avez le nombre d'étoiles Sur combien c'est noté Franchement Shein Tout pour vous faire racheter En fait Donc voilà J'ai pris que des vêtements Qui étaient plutôt bien notés Sur Shein Et je suis vraiment pas déçue En ce qui concerne la livraison J'ai reçu mon colis Au bout d'une semaine Mes deux colis Je les ai reçus en même temps Parce qu'ils m'avaient envoyé Un mail pour dire Que ça a les deux commandes séparées Et je les ai reçus en même temps Trop contente Pretty Detail Vous recevez tout Au bout d'une semaine Vous commandez le vendredi Le vendredi prochain Vous avez votre commande C'est trop bien C'est rapide C'est superbe Rien à dire Voilà Voilà les gars C'est tout pour ce haul J'ai essayé de vous montrer Le maximum de tenue C'est à dire que la qualité du haul Ce sera beaucoup mieux Que les précédentes J'ai essayé de faire mieux Mais je suis vraiment dans un espace On va dire à peu près On va dire un peu confiné Ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'espace Et faut que je bouge La rain light Etc Donc le haul C'est hyper compliqué J'espère que vous n'en tenez Pas rigueur Enfin en tout cas J'essaie vraiment De m'améliorer De faire ça bien N'hésitez pas à me dire Quelle tenue vous a plu Les liens des articles Seront en barre d'infos Bien évidemment Si je les retrouve Voilà voilà Du coup Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Beaucoup plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager A commenter Et on se dit à la prochaine Dans une prochaine vidéo Bye Bye